bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partagez la vidéo donc la famille partagez information capitale à 20 tiers le cnr d pour vous dire que le général 5 étoiles est votre cauchemar la livraison d'armes ce que vous avez reçu nous sommes déjà au courant les armes que vous avez reçu avant-hier nous sommes déjà au courant vous n'allez rien faire sans que nous ne mettions le peuple au courant les armes que vous avez reçu de vos partenaires de la france nous sommes déjà au courant quoi que vous fassiez vous allez parti mettez cela en tête donc c'est plusieurs camions remplis d'armes avant-hier ceux qui ont vu les camions qui sont rentrés au palace et couturea ce n'était rien d'autre c'était la livraison d'armes parce que le bandit le poutiste il n'est pas prêt à partir les camions qui sont rentrés au palace et couturea avant-hier oui donc d'autres ont été acheminés vers leur base militaire de frocaria vers la base militaire ils ont acheminé d'autres armes là bas tout ce que vous allez faire nous allons dire au peuple de guinée parce que le peuple le cnrd leurs sacrifices et leurs mensonges leur démagogie vous pensez qu'on va rester là vous allez endormir le peuple non donc les gens de kaloum au camion n'éretour au couro bourra et n'a saufé pas les méni fin carré parce que n'a bandi n'a narco à moi m'a signifié l'armée guinéenne donc c'est pour vous dire que les armes le cnrb est soutenu et ils ont reçu des armes tout ce qu'ils sont en train de nous dire dialogue dialogue je vous dis que là il m'a dit il n'est pas prêt à partir heureusement et c'est pourquoi les gens me donnent toujours raison vous avez vu quand je vous ai dit il faut que les leaders politiques comprennent que le cnrd est à combattre n'est pas à dialoguer vous avez entendu ali la question air guiné il ya des gens qui ont cru que non ils allaient tourner la page là ali vous a dit que ça y est en cours vous avez compris donc ceux qui pensent que le gars là vous pensez que c'est alpha kondé votre ennemi non c'est le bandit qui en face là c'est lui qui assis là basse le fauteuil là c'est ce que vous voulez vous avez tous écouté ali aujourd'hui beaucoup m'ont appelé d'amadou tu avais raison tu avais raison l'oeil bi l'oeil si dombou a fait faveur à seloudane c'est que appelez moi tout ce que vous voulez il a déjà dit à cancan il a dit au sage qui ne va pas prendre le pouvoir dans la main du mandin koudana quelqu'un vous n'avez pas compris cela vous n'avez pas compris cela je vous ai dit même si on lui mettait la pression il disait ok dossier air guiné quoi ils vont faire tomber je vous ai dit ils ont un autre dossier quand elle a seloudane il parle de rébellion je vous ai déjà dit ça mettez cela mettez cela à l'oreille c'était pour vous dire dossier air guiné ils vont faire tomber et la seloudane est rente et c'est fini quelqu'un qui n'a pas eu honte quelqu'un qui a trahi le président facondé qui d'autre c'est seloudane c'est la seloudane d'où il va respecter la seule chose qui fera partie le bandit le narco c'est la force et l'union l'union des partis politiques rpg arc-en-ciel ufdg ufr si ceux ci ne sont pas ensemble vous ne pourrez rien contre le bandit ça je voulais dire vous ne pourrez rien contre ce narco les armes sont rentrés avant hier vous avez vu il n'est pas prêt à partir ça je vous le dis il n'est pas prêt à partir il sait ce qu'il a fait comment un criminel va dire que lui il est propre qu'un voleur je donne l'exemple comme ça comment un criminel va traiter quelqu'un de voleur comme un criminel va juger non attend donc vous voyez comment le gars essaie de tromper tout le monde toi tu es un bandit un criminel tu as tué les gens tu es venu tu as tué les gens tu es venu toi tu vas venir parler des leaders politiques toi tu vas venir parler du détournement un criminel jusqu'à présent le nom n'est pas connu d'une mme peut donner quel exemple aux guinéens un criminel comme d'une wii un bandit comme d'une wii un narco comme d'une wii peut donner quel exemple la seule solution de d'une wii je vous ai dit c'est la force un autre coup d'état le soulèvement populaire un autre coup d'état si vous comptez sur ce narco comme le dialogue restez à dormir restez à dormir il est prêt à tout là il m'a dit est prêt à tout mais comme vous les leaders on vous parle beaucoup ne comprennent pas on vient des petits jeux oh c'est la c'est l'avenir de la guiné qui est ça c'est pas le présent ce n'est pas elle a celui d'aller ce n'est pas si d'attourer on a affaire à des bandits on a affaire à des narcos vous ne comprenez pas cela vous ne comprenez pas cela vous allez vous asseoir juste des querelles inutiles il n'aura même pas d'élection tant que le bandit est là quelqu'un parle vous avez vu les journalistes de films aujourd'hui le journaliste qui parlait il faisait pitié nous mêmes qui sont ici ils veulent notre peau à plus forte raison ceux qui sont là bas nous qui sommes ici ils veulent de nous surtout ceux qui sont là bas l'affaire de drogue il veut même pas le temps de parler le cas de nigéria là tout ça là c'est de la diversion pour dire ah non vous vous asseyez et lui tout ça c'est quand ils sont coincés la saisie de philippines quand ils ont compris que oui ça s'est arrivé oh après trois mois après trois mois de lutte voilà c'est une enquête lorsque les tchogoros étaient là c'était terre à terre devant le peuple de guinée vous pensez que vous allez vous rendre propre devant les guinéens mettez les coeurs ça ne marchera pas payer encore des gens ça ne marchera pas vous êtes sale vous êtes des narcos le coup d'état était un instinct de survie ça n'a rien à voir avec la démocratie et vous voulez rester au pouvoir pour faire souffrir ce pays pour que ce pays devienne un pays narcos ça n'arrivera pas inchallah aldi wafeu des bandits comme vous vous pensez que vos jeux que vous faites vous avez affaire à des enfants un bandit va venir prendre le pays les politiciens comprennent pas non j'ai bien aimé quand alitura dit le dossier air guinée là ça est là bas non là au moins mais nos adversaires de l'ufdg ils vont comprendre que la route est bas ils essaient de barrer la route à tout le monde je vous ai dit leur plan à ses mamadis c'est de forcer la situation parce qu'ils savent que ça va pas tenir je vous ai dit les forces vivent unis le cmd ne peut rien il ne peut rien mamadis même il le sait deuxièmement s'il ya la pression c'est pour dire ok on a jugé le dr cassori excusez moi laisse les cidia c'est loup ils sont disqualifiés maintenant c'est le nyanbo qu'ils vont prendre c'est le nyanbo qu'ils vont classer maintenant comme leur candidat pour assurer ce que veut le peuple là c'est ce qu'il va se faire parce que vous vous voulez à nyanbo mato à nyanbo athena fosse lesquels et je vous ai déjà prévenu les gens font ils posent des actes juste par peur et c'est cette peur là ne va pas nous animer les gens font tout ça vous n'allez pas faire c'est-à-dire taire les gens les menaces des journalistes osez organiser vous à nos en association comme vous avez menacé charles wright faites le vous avez vu le rapport si c'était si c'était l'année passée vous avez vu quand il ya eu le résultat pour la liberté de presse on a entendu le bar café qu'on a il ya eu des avancées et pourtant c'était les résultats de 2021 en 2022 mais on a vu la presse vanté les mérites du cnrd pourtant c'était les résultats de 2021 le pouvoir du président faconné avait fait combien de mois ils avaient flatté mais ils n'ont qu'à nous dire aujourd'hui le résultat le rapport concernant la liberté d'expression en guinée aujourd'hui vous avez vu le rapport des américains charles wright on dirait un pamping il vient dire oh ça ça n'a rien à voir et forique manga en prison ibram diablo en prison barda masso en exil abaka souma en exil et celui de ufr en exil cidia elle a celui d'aller nos leaders en prison ça dit mais charles wright toi tu vis dans quel monde vous vivez dans quel monde vous vivez dans quel monde je vous dis déjà leur affaire de drogue là c'est déjà connu ça je vous dis tous les pays limitrophes ils sont déjà en alerte les grandes puissances ils sont déjà en alerte tous les colis qui quittent la guinée sont suspects même vous voyagez aujourd'hui vous quittez aujourd'hui vous partez à dubaï vous serez fouillé parce que la guinée est devenu c'est pire que des pays de l'amérique du sud vous quittez en guinée aujourd'hui vos colis vous êtes soigneusement contrôlé vos colis sont soigneusement vérifiés parce que vous venez d'un pays où le à la tête c'est un narco je vous ai dit le coup d'état était un instinct de survie si les guiniens veulent se donner les mains pour combattre ce bandit que d'autres font croire comment un criminel va venir parler de jugement qu'un bandit va nous parler de quoi à juger quelqu'un un criminel un criminel qu'est ce qu'il va nous dire qu'est ce qu'un criminel va nous dire quelqu'un qui a tué pour venir toi tu vas venir parler de la gestion de qui que quelqu'un a volé dites moi en vérité un criminel et un voleur on te dit de faire clément ça quelqu'un vous allez prendre qui deux personnes viennent chez vous l'autre tue quelqu'un de ta famille l'autre il ne vole et il part on attrape les deux à vous de juger vous allez prendre qui toi déjà tu es sale ton ton record est sale jusqu'à présent nous ne savions pas où se trouve le corps de nos compatriotes ils sont combien nous ne savons pas et c'est ce c'est ce bandit là des narcos qui vont venir s'asseoir devant nous et nous allons faire c'est cela la refondation des bandits des narcos vous êtes en train de construire à ciel ouvert vous pensez que nous on va vous laisser c'est à dire pour des muettes on va venir pour vous suivre vous venez faire un coup d'état vous vous avez trahi le présent facondé juste pour sauver vos têtes pas pour la guinée ni pour la démocratie ni pour le développement regardez aujourd'hui le prix des d'arrêt vous avez changé quoi l'électricité c'est qui était là vous êtes capable de maintenir partout aujourd'hui ça va pas ça ne va pas nulle part et vous voulez que non on est là dans la démagogie la souffrance partout les travailleurs aujourd'hui d'autres veut même pas aller parce que c'est dépenser de l'argent il n'y a pas d'activité rien à cause de vous rien c'est ce qui m'énerve des tonneaux vides comme les amaras comme des tonneaux vides peuvent nous diriger les gens sont allés à l'école pourquoi ceux qui ont les diplômes de docteur de professeur ils sont allés à l'école pourquoi des tonneaux vides des vouriens ceux qui ont choisi la facilité tuer pour prendre le pouvoir vendre la drogue pour gagner leur vie tout ce qui est interdit et vous voulez qu'on s'asseye applaudit ces bandits là vous pensez que la guinée va avancer donc il faut que les gens comprennent je vous ai dit je suis pas content qu'on parle de du dossier contre elle a celui d'aller et air guinée le fait que ali touré a parlé de ça c'est pour vous dire combien de fois vous êtes en train de rêver pour dire que vous allez vous défaire du rpg que mamadie d'umbuya va faire clémence qui va faire grâce à elle a celui d'aller je vous ai dit c'est utopique ne rêvez même pas ne rêvez même pas il a été clair devant les sages de cancan et dit que lui il sait pourquoi il a fait le coup d'état c'est qu'il vous a dit le 5 septembre c'est différent que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main des malinqués pour donner à d'autres donc c'est ce que vous devez comprendre faille faille diallo faut même pas répondre et ça dit quand tu tu deviens leur médicament ça les dérange voilà ça les dérange et c'est pourquoi je dis un influenceur et un petit blogueur il ya la différence nous on prévient on dit voir si c'est qui est bon on dévoie leur secret parce que tout ce qui se passe nous sommes au courant du tout ouais personne ne peut démentir quand le général vient il dit pêche aucun de leurs petits communicants ne peut sortir pour dire non ça là c'est pas vrai non non on dit toujours le général a raison le directeur a raison ma mode a raison les blogueurs les communicants qui sont à l'étranger ont raison parce que les gens ont peur même de donner des infos aux journalistes les journalistes sont menacés des infos que des journalistes doivent révéler ils sont obligés de nous donner parce que nous ici là ils peuvent rien contenant ils peuvent rien par la grâce de allah subhanahuatala ils pensent qu'ils peuvent nous faire taire vous ne pouvez pas vous allez tout faire vous allez tourner tant que vous vous ne tombez pas inchallah on va pas abandonner des narcos vous venez et vous êtes là en train de pleurnicher de vous donner le président facondeur était là organiser des élections avec des fonds propres tous les peme en cours les 4 les 14 000 personnes que vous avez mis à la retraite étaient là à travailler l'argent l'argent sautait haut c'est ça la différence entre les personnes c'est pourquoi je vous dis vous êtes des tonneaux vides on peut pas accepter des tonneaux vides des vauriens à la terre du pays vous devez dégager il faut que les gens comprennent cela le bandit si ce n'est pas par la force il n'ira pas le bandit a fait le coup d'état pour sauver sa tête et le bandit c'est le maintien qu'il est il essaie de faire vous n'avez pas compris juste distribuer de l'argent acheter les consciences il faut que les guinéens se pose la question là autant du président faconné les tchogoros la descendait les trucs les narcos comme on attraper les mamadis kabbala aujourd'hui qui est en france le grand de maman de dumou ya lui-même personne ne parle de ça même les médias les girassies personne ne parle que non il s'est évadé et alors la guiné je m'assoie j'ai dit je préfère mourir dans ce combat que d'abandonner ce combat je préfère mourir dignement que de venir être lâche ou mettre ma conscience me frappe pourquoi ces médias ne parle pas de ça pourquoi les médias ne parle pas de maman de kabbala qui s'est évadé en pleine journée parce que c'est des bandits c'est eux mêmes qui dirigent ce pays c'est ce que les guinéens doivent comprendre ça c'est des petites choses pour comprendre qu'on a affaire à des narcos saisie record du jamais vu trois tonnes de cocaïne on a vu le cinéma qu'ils ont fait sans appeler l'expertise des américains des européens ils se sont mis devant les gens faire le cinéma hein c'est grave ils ont d'après eux poudre de manioc c'était même pardonné c'était pas mieux de donner ça aux pauvres pendant le mois de ramadan là vous allez avoir de la bénédiction ils vont brûler de poudre de manioc pour dire que non ils ont brûlé trois tonnes de cocaïne en plein centre ville hanta tellement c'est à dire quand je veux humilier des gens les prendre un flagrant délit c'est comme ça comme on peut brûler trois tonnes de cocaïne partout où ça s'est fait tapez sur google vous mettez cocaïne saisie de cocaïne ou bien ils ont essayé de voilà détruit vous allez voir c'est hors de la ville loin de la population mais les bandits en plein centre ville même les oiseaux même ils étaient contents parce que c'était de poudre manioc et vous voulez que les guinéens on va accepter des tonneaux vides des arrogants des bourriens des bandits des traites à la terre de ce pays vous devez dégager l'armée républicaine je vous ai dit le coup d'état l'armée n'a rien à voir dedans regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui des disparitions des arrestations l'armée aujourd'hui tout le monde est devenu mieux bon pp bar j'allais terminer par ça un des éléments des forces spéciales qui a tiré sur un petit à sangoya ça dit je vous ai parlé de tacla la dernière fois celui qui signalait les autres éléments des forces spéciales que d'un bruit c'est-à-dire c'est incroyable moi je vous ai dit moi damaro inchallah vous allez moi me prendre un héros pour dire non on était aveugle tu as mis ta vie en danger pour nous c'est maintenant on comprend tant que les bandits là on les enlève pas vous n'allez pas comprendre les dégâts combien de fois ils ont amené la guinée en arrière moi minua mako soukombra faline mannka kotedi si m malinke est capable il peut aider la guinée nous y'a pas de problème en de haut à feu mais d'enfanté il peut pas attaisser les feuilles attaisser les feuilles maman dit attaisser les feuilles allé oblakouna tesséli d'olato troya kokale d'oténa bolala la souffrance des guinéens d'olato kokale regardez des petits qui drogue aujourd'hui ils vont tirer sur un petit à sangoya et après c'est pour dire la justice là la boursole c'est rentré ils font des braquages ces petits là rien ne sort dedans je vous ai dit c'est seulement l'armée qui a peur c'est un petit groupe seulement pour effrayer les gens voient l'oeil si vraiment l'armée guinéenne des groupes décide aujourd'hui ils ont le soutien du peuple mamadi ne peut rien lui-même il aura peur en fin de compte mais si l'armée vous ne décidez pas pour enlever ce bandit à la tête c'est une honte de dire à un ancien légionnaire que ce dernier dirige la guinée nulle part dans le monde vous allez voir un légionnaire les idiamines qui ont trompé le présent le facondé et vous l'armée guinéenne vous êtes resté assis j'avais dit le jour du coup d'état j'ai dit les généraux tous les colonels vous pensez que c'est le présent le facondé il a fait le coup d'état non j'ai dit vous tous vous êtes dans le bateau si vous laissez le capitaine couler le bateau va couler vous allez tous couler et beaucoup ne beaucoup ne sont pas tombés c'est ce que je vous ai dit dès le départ vous n'avez pas compris si vous avez résisté pour dire non vous vous aviez la même mise déjà mais le bandit va prendre le présent le facondé paf vous laissez ce tonneau vide prendre la guinée en otage vous même au fond de vous vous avez mal lui même il sait que vous n'avez pas confiance à lui c'est les enfants qui droguent aujourd'hui qui tire sur la population tu dis quelque chose on te menace comme les journalistes et les journalistes étaient en train de dire le bar café les gens là ne parle pas les journalistes là personne ne parle j'ai dit l'affaire de drogue là on parle pas c'est autant du présent le facondé on peut s'asseoir on dit voilà les têtes les moussa moïse les têtes vont tomber voilà on peut pas laisser ces bandits là les forces vivent les forces vivent c'est le mois de ramadan on va accepter on va prier on va respecter le mois saint mais je vous dis préparez-vous réveillez vous voilà et si vous ne vous battez pas pour que mamadi pat ne rêver même pas il veut d'ici après la fin du ramadan ils vont venir tout de suite là ils vont enlever tous les le reste des mers là ça je vous dis ça mettait cela en tête c'est qu'on vous teste quoi on voit comment vous allez réagir c'est ce que mamadi en train de faire donc pardonner pardonner penser à la guinée penser à la guinée arrêtez de arrêtez vos querelles inutiles présidente facondé c'est loup c'est dire pardonner penser à la guinée battez vous comme en 2010 2009 pour faire partie les militaires et quel genre de militaires c'est seulement je vous dis quatre personnes qui sont en train de nous fatiguer et même entre eux il n'y a pas de confiance il diamine bala amara laïma dit tout le reste là on les a manipulé les malfaiteurs c'est les quatre les quatre malfaiteurs bala amara il diamine laïma dit c'est les quatre malfaiteurs le reste de l'armée aujourd'hui ils ont mal ils ont mal aujourd'hui où ils sont aujourd'hui l'armée guinéenne c'est une honte pour eux d'avoir un légionnaire à la tête de la guinée il pense qu'il peut désarmer les armes qui sont venus avant tiens tu vas partir avec les armes tu n'es pas l'homme idéal et c'est pourquoi j'ai dit aux religieux quand vous priez là priez ce qui est bon pour le pays ne priez pas pour mamadie priez ce qui est bon pour la guinée pas pour mamadie si vous devrez prier c'est que le présent pas connaître là-bas vous devrez prier pour le présent pas connaître ne priez pas pour le bandit vous priez pour la guinée n'arrampent pas moubère encore merci d'avoir liké c'était le général cinq étoiles le combat continue voilà voilà